... S'il vous plaît, nous vous demandons de laisser libre l'espace entre le premier rang et la tribune. Mesdames et Messieurs, par un vote du Conseil de Paris, il a été décidé les 5 et 6 avril 2004 de donner à cette place de la capitale le nom d'Henri Krasuki, résistant FTP-Moy, déporté, dirigeant du Parti communiste français, secrétaire général de la CGT de 1982 à 1992. C'est parti. C'était pas du tout le même milieu, mais je connaissais bien son travail. Et sa mère, vous la connaissiez ? Oui. Vous la connaissiez quand ? Au début de la guerre, je crois. Parce que moi, j'étais agent de liaison. On était dans le même groupe de résistance. Et voilà. Alors, on se connaissait, mais sans être tout à fait proches. On était 70 à tomber le même jour. Et on était déportés aussi le même jour. On était à Drancy d'abord, et après, on est allés à Auschwitz. On est allés, on nous a emmenés dans le beau pays. La résistance dans le camp, en premier lieu, c'était la solidarité. C'était la solidarité. C'était tant qu'on pouvait se tenir ensemble, pour avoir de force de ne pas sombrer tout de suite dans le désespoir. Parce que moi, je suis une volonté avec un groupe de onze femmes, onze camarades, et on se tenait ensemble. Et je leur disais toujours que sans eux, je ne serais pas revenue. La maire d'Henri Katsuki faisait partie de votre groupe dans le camp ? Non, elle était dans un autre bloc. Vous savez, dans le camp, on pouvait être 100 mètres l'un de l'autre, et on a vécu pour tout à fait le même. C'est pour ça que la force des FVP, des secrets, on ne pouvait pas savoir la vérité de ce qui se passe là-bas. Parce que même pour les gens qui étaient sélectionnés pour aller dans la chambre à gaz, ils les ont amenés jusqu'au seuil de la chambre à gaz, et ils ne savaient pas qu'ils vont à la mort. On était dans le même mouvement, on avait les mêmes idées. Et il était fort, Henri. Parce qu'être arrêté ensemble avec sa mère, qui est-ce qui peut imaginer ça ? Qui est-ce qui peut comprendre ? Des gens comme nous, on peut les comprendre. Merci, au revoir ! J'ai la voiture ici, là. Au revoir ! 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 Je ne comprends pas ! L'inauguration de la place Henri Krasucki, qui est l'ancien secrétaire de la CGT, un peu plus haut là-haut. Oui, oui, oui ! Je connais lui ! Au revoir ! J'avais le grand-poir broudu, Où je ... Où je Employeeer, Où je suis Employeeer... Il avait un ordrement avec moi, après, On était un peu près au même temps. Vous ne pourziz pas dans la même classe, comme ça ? Si on était dans la même classe, quand même ! Ah oui ? Bah oui ! Parce que lui il apprenait bien, mais moi je ne apprenais pas ! L'agent de police lui a indiqué qu'il va garer la voiture. Pourquoi vous ne l'avez pas montré votre carte d'invalidité ? Il l'a marqué, il l'a montré. Il ne l'a pas laissé rentrer, le flic ? Mais si, il aurait pu se garer ici. Je pensais que c'était la place pour attirer qu'il y en a ici. Quel souvenir t'as de Krasuki quand on était gamins ? Vous étiez copains ou pas ? Oui, on était copains, à l'école, on était copains. Après, on s'est perdu de vue parce que mes parents sont descendus à la place de la République. La maire avait trouvé un machin de gardiennage d'une maison de transport à côté de la place de la République. Et puis on est descendus là, alors là on a été coupés. Et puis après, on s'est retrouvés en 45, parce que j'habitais là, lui il habitait là. Et puis on militait à l'Union des Jeunesses Républicaines. C'est le maire de Paris. C'est le maire de Paris. Monsieur Roger Trugnan. Est-ce qu'on entend ? Oui. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, Henri, c'est au temps de la maternelle qu'Henri Krasuki et moi, nous nous sommes connus. Des 75 années qui ont suivi, je souhaiterais survoler à très grande vitesse une période, celle de la résistance et de la déportation. A l'été 1940, Henri est de ceux qui ne supportent pas le bruit des bottes de l'armée d'occupation dans les rues de Paris. Il veut agir et cherche à rencontrer des communistes. Ses parents vont l'aider. Ils ont gardé le contact avec les organisations progressistes juives et avec les camarades de la cellule du coin. Ce coin, c'est où nous nous trouvons. Il milite dans le secteur émouï, ses parents, qui sont les initiales de main-d'œuvre immigrantes. Secteur créé par le Parti communiste français en 1923. Un secteur très actif qui rassemblait de nombreux travailleurs étrangers en groupes de langue. Henri deviendra vite l'un des créateurs et animateurs des organisations de la jeunesse communiste, M.O.I. Puis l'un de leurs dirigeants parisiens. Et dans un livre collectif sur notre premier camp, il note. Nous avions contribué dès les premiers jours de l'occupation à maintenir, puis à développer les activités des jeunes dans Paris et à prendre de nombreuses initiatives pour susciter et renforcer l'esprit de résistance. C'était en effet essentiel pour répondre au désarroi, à la démoralisation que nous ressentions dans la population. Il fallait empêcher l'occupant et les collabos de récupérer cet abattement. Nous ne pouvions pas laisser passer la campagne d'affiches où l'on voyait un soldat allemand portant un enfant. Avec ce commentaire, populations abandonnées, faites confiance aux soldats allemands. Une telle campagne ne pouvait que nous inciter à tout faire pour que naisse et grandisse l'idée que les Allemands ne sont pas là pour longtemps et qu'Hitler sera vaincu. Nous appellions à multiplier les actions, ce qui se traduisait entre autres par la distribution de tracts et journaux clandestins, par des prises de paroles dans les cinémas au moment où passent des actualités, la destruction des câbles de la Wehrmacht dans les forêts de l'île de France, l'incendie des poteaux indicateurs en allemand destinés à l'armée, la prise en charge de la sécurité d'enfants juifs par le placement dans des familles amies et bien d'autres choses. Et de tout ça, Henri, à tout ça, Henri a participé. A chacune de ces choses que je viens de dire, je pourrais mettre des dates approximatives et des lieux. Je me souviens du premier collage massif dans le 11e et 20e arrondissement. Le texte était bref, de papillons, collage de papillons. Le texte était bref et à l'époque sûrement optimiste. Pour, contre Hitler, c'est nous qui gagnerons. J'ai voulu vérifier les réactions des gens qui se rendaient au travail tôt le lendemain. C'était excellent. Devant les papillons collés des rues populaires de ces arrondissements, les sourires avaient peine à se dissimuler. Et les mâts et la marche paraissaient beaucoup plus légères. Ces actions étaient souvent périlleuses. Par exemple, la distribution de tracts à la sortie du métro. Celle ou celui qui en était chargé n'avait pas besoin d'annoncer « Je suis résistant, je suis communiste ». Il suffisait de prendre le tract pour le savoir. Mais il fallait du courage pour le distribuer et cela nous a coûté des arrestations. Ainsi, celle de ma petite sœur, je m'excuse de parler de moi, celle de ma petite sœur, en mai 1941, elle distribuait des tracts au métro Voltaire. Son avocat, un communiste, maître Rolnikas, chargé de sa défense, n'en aura pas le temps. Il sera arrêté, fusillé, avec deux de ses collègues du même parti, maître Pitard et H. Tous les trois sont dans le même tombeau du Carlechesse. Autre situation dangereuse, les filatures policières. À la suite d'un manque de vigilance ou d'une dénonciation, un camarade est suivi par des inspecteurs. Il vous rencontre et vous êtes à votre tour suivi. C'est ce qui est arrivé pour Henri et moi et une cinquantaine d'autres de le communisme et de lui au début de l'année 1943. Et le 23 mars de cette année, au petit matin, les brigades spéciales de la préfecture, de police, procèdent aux arrestations. J'ai dit une cinquantaine. En arrivant à la préfecture, on découvre l'ampleur de la chute. Tous les bancs qui entourent une vaste salle où nous resterons quelques jours sont occupés. On y viendra nous prendre pour des interrogatoires musclés. Henri sera particulièrement servi. sa maman, Léa, qui habitait là, est arrêtée le même jour comme agent de liaison de la résistance adulte. Il remarque dans son témoignage « Je laisse avancer le parti que les sbires des brigades spéciales ont essayé de tirer l'un de l'autre quand ils se sont aperçus qu'ils avaient le fils et la mer. » Elle fut admirable. Après plus de deux mois, emprisonnés toute cette cinquantaine de jeunes, emprisonnés à Freyne, au dépôt, à la Petite Roquette ou au camp de Brancy, nous sommes dirigés sur un train de déportation trois jours de verront-marchandises. Arrivés à Auschwitz, c'est la sélection, à droite, les trois quarts du train, ce qu'on appelait le transport, dont tous les enfants et toutes les personnes âgées, sans exception, seront conduits immédiatement dans les chambres à gaz. À gauche, ceux qui restent, femmes et hommes, dont une partie rentrera dans un camp. Éparpillés dans plusieurs commandos, nous sommes expédiés à Henri-Sam, Sam Ratzinski, et moi, au camp de Yavischewitz, à six kilomètres où se trouvent deux mines de charbon. Faut-il vraiment le dire ? Nous nous considérions dans ces conditions peu ordinaires comme des combattants. et nous nous mines à la recherche de contacts avec la résistance du camp dont nous étions certains qu'elle existait. Très vite, nous échangeons nos résultats. Nous avions tous les trois rencontré des antifascistes, notamment des anciens des brigades internationales, et appris qu'il existait dans le camp une organisation internationale de résistants. Nous pouvions donc former notre premier triangle de direction et rechercher des jeunes et des moins jeunes français pour former un groupe au sein du comité international. En quelques jours, nous étions une bonne panthère. « À tout instant, en vie restera l'homme qui exprime sa confiance en l'homme. Ce que je retiens, écrit-il, ce n'est pas le désastre des êtres moralement brisés, les petitesses de la vie quotidienne en enfer et les comportements éperdus que cela a pu engendrer chez certains. Car la responsabilité en un combo bourreau non-nouvit. Le 18 janvier 1945, alors que tonne au loin l'artillerie soviétique, le camp est évacué sur Burkumbad. Voyage meurtrier de trois jours à pied et en wagon découvert sous la neige au cours duquel plus de la moitié d'entre nous mourront. À Bourgneval, où les politiques étaient largement majoritaires, les camarades prirent contact avec nous dès notre arrivée. Ils nous firent adhérer au comité français et à la brigade d'action libératrice que dirigeaient le communiste de Marcel Paul et le bouliste Frédéric Manès. Le 11 avril, le commandant de la brigade lance pour la première et la seule fois ce que j'apprenais, l'appellation que j'apprenais, l'ordre numéro 3. Alors ça m'a trappé et ça m'y restait. Les membres de la brigade se rangent devant les blocs, des armes sont distribuées extraordinairement dans le camp. Je reçois un fusil chasse-pau un peu vieux et avec envie qui avait touché un bazooka, nous partons patrouiller dans le camp à la recherche des derniers SS que nous ferons prisonniers parce que j'ai été arrêté et puis qu'on faisait ce qu'il fallait. Plus tard sur la route, nous rencontrerons les troupes américaines et quand le général Patton arrive en fin d'après-midi, le camp est libre. Le 19 avril, nous participons à un rassemblement exceptionnel, celui de la libération du camp de Buchenwald où fut adopté par acclamation bien sûr l'appel de notre comité international « Plus jamais ça ! » Chers amis, nous ignorions que de nos 57 arrêtés de mars 1943, très peu restaient vivants. 6 seulement sont revenus à Paris en 1945. Nous sommes aujourd'hui encore 3 vivants. Paulette Sarsay, présente ici, enfermée à Auschwitz dans un camp de femmes qui fut une résistante très active. Sam Razinsky, également résistant, très actif, qui devra surmonter de douloureux problèmes de santé et qui le fait encore. Il vient de subir la semaine dernière une nouvelle opération à l'hôpital Saint-Antoine. Il s'évadera, Sam, du camp de Blaivitz au moment de l'évacuation des camps cilisiens à l'Ouest. Et moi, moi. Permettez-moi de reprendre un dernier bref souvenir déjà évoqué dans un précédent hommage quitte à le faire réentendre, je crois qu'on peut. Il s'agit d'une dimension marquante, on y a fait allusion tout à l'heure, de Kamran Charizard, mère du 20ème. Il s'agit d'une dimension marquante de la personnalité d'Henri, sa passion pour la musique. La scène se passe le soir de Noël 1943. Nous sommes donc au fin fond de la Hôpitalisie. quelques jeunes Français ont décidé de manger leur très claire gamelle de soupe ensemble et d'organiser une sorte de soirée futourale. Une des plus inoubliables, bien sûr, que j'ai vécu. Après un exposé très incomplet sur Molière et son œuvre que je fis, Henri nous proposa d'entendre l'allégreté de la 7ème symphonie Charizard y a fait allusion tout à l'heure. de la 7ème symphonie de Beethoven. Il nous le sifflera de la première à la dernière note comme il pouvait le faire pour n'importe lequel des mouvements des 9 symphonies de ce compositeur géant. Cet extraordinaire soirée d'Auschwitz se terminera par une Marseillaise murmurée. C'est dans le brasier de l'histoire que s'est forgé très jeune et s'est accompli son destin de dirigeant syndical et de dirigeant du Parti communiste français. Henri Crasutti a exercé la plus haute responsabilité dans la direction de la CGT à une période des plus difficiles de son histoire introduite par une crise économique et de société. La vie fait surgir des périodes brillantes disait-il. Des moments exaltants de grandes batailles aboutissant à des conquêtes d'envergure faisant avancer le progrès social. Ce sont des éléments inoubliables qui jalonnent le temps mais à ce niveau ils ne sont pas très fréquents. Il faut le savoir d'autant qu'ils sont imprévisibles. Ce qui est le plus long ce sont les périodes moins brillantes parfois difficiles où on prend des coups des périodes qui semblent grises et interminables où l'on a tendance à idéaliser le passé. Ce juif polonais c'était un grand patriote comme ce drapeau à sa place dans cette inauguration. Il prend tous les risques ceux de sa vie pour la France. Ce n'est qu'en 1947 qu'il devient français. Il est déjà le patriote qui pense que la France de la révolution la France de la commune la France des droits de l'homme c'est une France qui n'exclut pas c'est une France qui se bat contre l'antisémitisme et Henri Krasucki se battra contre l'antisémitisme y compris dans ses démocraties populaires qui pourtant lui ont été proches avant que vienne le temps différent. Parce que Henri Krasucki aujourd'hui il faut le dire en 2005 était un homme qui se battait contre le racisme qui se battait contre les discriminations au nom de la couleur de la peau de la religion il rassemblait c'était cela aussi sa manière d'être patriote et citoyen comme on l'a dit avant moi. Je veux saluer la diversité du mouvement syndical français saluer toutes les organisations syndicales et vous souhaitez comme je le souhaite à toutes les femmes et à tous les hommes de progrès l'efficacité par le rassemblement et ce sera mon dernier mot je l'emprunterai à Bernard Thibault il disait tout à l'heure que Henri Krasucki symbolisait la solidarité et la fraternité et bien chers amis j'espère que les enfants du 20ème arrondissement les gamins de Paris toutes celles et tous ceux qui passeront sur cette place ils penseront et ils apprendront en passant sur la place Henri Krasucki la force la beauté la puissance l'idéal qu'il y a dans ces mots solidarité fraternité Madame Krasucki accompagnée des enfants de monsieur Krasucki et monsieur Michel Charzat reprend accéder au dévoilement de la plaque le jour de l'inauguration la place Henri Krasucki tous ses copains sont en avance mais à l'heure qu'il se fait la pluie à la tribune les officiels sont trempés sans faire un pli comme dit monsieur maire de Paris on reviendra c'est promis pourtant l'été prenez juste de commencer mais c'est promis on revient tous à la rentrée à la papapapapala à la papapala tous les cas j'ai pas croisé copains Henri Krasucki j'ai fait tout mon nom raté mais je savais quand c'était lui même si certains croyaient malins de l'appeler le Krasucki je te fasse ce qui s'en est j'en foutais j'avais compris pourtant l'été prenez juste de commencer mais c'est promis on revient tous à la rentrée et cet automne pour ma pluie je t'ai défilé même la pluie ne pourra pas nous arrêter pa-la pa-pa-pa-pa-pa-la pa-pa-la si j'ai bossé j'avais grandi et j'ai rejoint le parti colonel on manque t'es je ne retrouve pas à côté de lui entre les places où on jouait les chansons du grand piti je t'ai défilé de famille et mes la pluie c'est la pluie c'est